Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash d'Information. Diaspora Burkina-Bien en Côte d'Ivoire. Le samedi 22 septembre, la Comapsi, Coalition des Mouvements et Association Burkina-Bien en Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse aux deux plateaux dans la commune de Kokodi. A la sortie de cette conférence, notre reporter a tendu son micro à Yabré Koudana Adolphe, chef de la communauté Burkina-Bien des deux plateaux, et à Sadaso Kousman, secrétaire général de l'association des ressortissants de la province de la Côte d'Ivoire. Reportage Kouadoukra, Emmanuel. Moi, ce que je voudrais dire au président du Comapsi, c'est pour les encourager, et c'est pour les dire, quand ils commencent à construire une maison, il faut tout faire pour terminer, il ne faut pas faire ma salaire. Et je voulais les encourager, qu'ils continuent, parce qu'il y a plein d'associations en Côte d'Ivoire ici. Les assistants qui ont continué, arrivé un bon moment, ils se sont découragés. Mais de la manière, j'ai vu les jeunes braves boutinabés, j'ai vu des têtes qui sont vraiment, je sais qu'ils vont continuer. Et je les encourage beaucoup, qu'ils continuent les actions. Ici, en Côte d'Ivoire ici, on a vu les autres nationalités qui votent en Côte d'Ivoire ici. Mais non, pas avec quatre consulaires. Pourquoi nous, les Burkinabés, on veut forcément voter avec quatre consulaires burkinabés ? En tout cas, je suis d'accord avec lui. Il était clair, il a tout expliqué, je suis d'accord avec lui. Je m'appelle Côte d'Ivoire, je m'appelle Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vraiment travaillé ensemble, même dans la main. L'association a été créée à peine quelques mois. Donc, voyant le nombre de personnes qui étaient là aujourd'hui, et en plus du discours qu'il nous a donné, je me suis dit que le discours est très convaincant et que la coalition ira de l'avant. Au Burkina Faso, le président du Faso Rock, Marc-Christian Cagoré, va présider la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon international du coton et du textile, CICOT, ce jeudi 27 septembre 2018 à Kodougou. Placé sur le terre, la transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses, le CICOT se tiendra du 27 au 29 septembre 2018. Ce rendez-vous va mobiliser près de 1 000 participants, des panélistes, des experts et des acteurs de la chaîne de valeur du coton. Cette édition était tremplée pour poser la question de la transformation structurelle du coton. Au cours de son séjour dans la cité du Cavalier Rouge, le président rock-mark Christian Cagoré va échanger avec les filles et les filles de la région du centre-ouest sur les préoccupations. En culture, le monde du cinéma pleure la disparition du célèbre réalisateur kokinabe, Missa Ebi. Décis survenu dans la soirée du mercredi 26 septembre 2018 à Ouadadougou à l'âge de 67 ans. Cinéaste de rénommée internationale, Missa Ebi laisse pour la postérité une filmographie très riche composée de documentaires, de fictions courts et moyens métrages et de séries. A son actif, on peut citer Wandemi, l'enfant du bon Dieu, Sita, le fauteuil, le commissariat de Tampi, l'as du lycée qui a remporté le prix des Nations Unies pour la promotion des droits et de l'enfant au Festival international du cinéma et de la télévision de Ouadadougou, FESPACO 2009. Passionné et fatigable au secrétaire permanent du FESPACO, Missa Ebi, qui appartient pleinement à l'histoire du cinéma bokinabé, quitte ce monde à quelques mois du FESPACO, où il était attendu pour ses œuvres, mais surtout pour son expérience, son savoir et ses compétences. Toujours en culture, Meyakouba Sawadogo a été distingué en Suède en remportant le prix Nobel alternatif pour son combat dans la lutte contre l'avancée du désert. Depuis 40 ans, il a beaucoup contribué à stopper l'avancée du désert grâce aux Aïs, mis en pratique dans la province du Yatenga, d'où il est originaire, et dans plusieurs autres régions du Burkina Faso. La technique traditionnelle du Zahir mise au point par ce paysan permet d'améliorer la rétention de l'eau dans les soins à travers les galeries des thermiques. Le prix Nobel alternatif doté de 290 000 euros, soit 189 950 000 francs CFA, lui a été attribué ainsi qu'à trois autres activistes de la protection de l'environnement. Yacouba Sawadogo a dit espérer que ce prix contribue à inspirer beaucoup d'autres personnes à régénérer leur terre au profit de la nature, des communautés locales et des générations futures. C'est le tour de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. Du 28 septembre au 3 octobre 2018, la Côte d'Ivoire habitera la cinquième édition de la journée nationale du cacao et du chocolat. Cette cérémonie se tiendra à Eden Goff Hotel Abidio. Le thème choisi pour cette édition est la promotion pour la consommation locale, une opportunité pour le développement de la filière cacao. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la Web TV de la diaspora Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !